Quel que soit votre âge et la génération à laquelle vous appartenez, je suis certaine que vous reconnaîtrez instantanément cette musique, rien qu'en entendant une ligne en a cappella. Daddy Cool, tout comme Rasputin, Rivers of Babylon ou encore Mabaker, appartiennent tous à un des groupes de disco les plus populaires de tous les temps, Boney M. Boney M, c'est plus de 100 millions d'albums vendus dans le monde, Boney M, ce sont les auteurs derrière le morceau Rivers of Babylon, l'un des singles les plus vendus des années 70 en Angleterre, mais Boney M, c'est surtout beaucoup plus que des chiffres de vente. C'est un groupe qui a fait danser toute une génération et dont les musiques continuent de résonner plus de 40 ans après leur sortie, les générations faisant perdurer entre elles ce groupe mythique de disco. Et pourtant, Boney M n'existe pas. Le frontman que vous voyez danser et chanter sur toutes les prestations se nomme Bobby Farrell et, contrairement à ce que tout le monde pense, ce n'est pas lui qui chante. Il n'a enregistré aucune des voix sur aucun des morceaux que l'on connaît tous puisque la voix qu'on entend est celle du producteur qui a créé Boney M de toute pièce, Franck Farian. Sauf qu'il y a encore pire que ça. En réalité, Boney M n'était que le coup d'essai de Franck Farian avant qu'il ne frappe encore plus fort dans la deuxième partie de sa carrière avec un groupe que vous connaissez peut-être, Millie Vanilli. Et le plus étrange, c'est que les deux projets n'ont pas du tout le même héritage dans la tête du grand public. Et ça ne s'est pas du tout passé de la même manière pour les deux groupes. Mais alors, quelle est la véritable histoire de Boney M ? Qui est l'homme derrière ce qui est considéré comme les deux plus gros simulacres de l'industrie de la musique ? Et pourquoi en garde-t-on deux souvenirs si différents ? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Bienvenue dans l'étrange histoire de Boney M. Nous sommes au milieu des années 60 en Allemagne. A l'époque, Franz Rösseur a une vingtaine d'années et il souhaite commencer à faire de la musique et plus particulièrement du rock. Il fait le choix de remplacer son nom par un nom d'artiste plus facile à prononcer. À présent, il s'appellera Frank Farian. Frank fonde le groupe Frankie Boys and Die Chatton avec qui il publie un disque qui ne rencontre aucun succès. Puis il tente de faire des morceaux en solo mais il ne rencontre aucun succès non plus. Et cette situation va durer des années. Il va continuer à faire de la musique sans avoir aucun succès. Et puis en 1974, il va composer et interpréter un morceau Baby, Do You Wanna Bump ? C'est un morceau purement disco qui n'est pas du tout dans la lignée de ce que fait Frank musicalement à l'époque. Il le soumet à son label, Unsa Records mais leur affirme qu'il ne veut pas sortir ce morceau sous le nom de Frank Farian parce que musicalement, ce n'est pas la direction qu'il veut prendre. Son label n'y voit pas d'inconvénients Frank choisit un pseudo et en février 1975, Baby, Do You Wanna Bump ? sort signé Bonneham. Et puis, Frank passe un peu à autre chose. Il fait ses projets de son côté sans forcément s'occuper de ce morceau sauf que fin 1975, le titre entre dans les charts aux Pays-Bas. Pire encore, une chaîne de télévision néerlandaise l'appelle pour faire la promotion de ce single. Ça paraît être une super nouvelle sur le papier mais Frank, lui, il y voit un gros inconvénient. Son physique n'est pas du tout vendeur par rapport au projet. D'un point de vue marketing, d'un point de vue image, selon lui, ça ne correspond pas. Il n'est pas la bonne personne pour représenter le projet. Mais après toutes ces années à faire de la musique sans vraiment connaître de succès, il ne va pas laisser passer une telle occasion. C'est ainsi que Frank va partir à la recherche de profils pouvant représenter publiquement le pseudo qu'il a créé, Bonneham. Il va y avoir quelques petits ajustements au tout début de la formation mais le producteur va réussir sa mission. Il réunit quatre talents, deux choristes, Maisie Williams et Marcia Barrett, une chanteuse, Liz Mitchell et un chanteur, le frontman, Bobby Farrell. Bonneham est officiellement un groupe. Du moins, en apparence. Frank, il comprend qu'il a de l'or entre les mains. On est au milieu des années 70, le disco est déjà très populaire, y compris en Europe. Il sait que son groupe a du potentiel. Alors, il rentre en studio et enregistre l'album Take the Out of Me. Et quand je dis « il rentre en studio », je parle de Frank, pas du groupe. Parce que ce n'est pas parce que Bonneham est publiquement un groupe que Frank compte déléguer quoi que ce soit. La seule personne dans le groupe à avoir un rôle musical en studio, c'est Liz Mitchell, qui interprète les voix féminines. On entend également Marcia Barrett uniquement dans certains cœurs. Pour tout le reste, c'est Frank. Donc, la voix principale masculine est entièrement enregistrée et modifiée par Frank Farian. Bobby Farrell, censé être le chanteur, n'a d'autre choix que de se plier à ce fait et faire du playback sur scène d'une voix qui n'est pas la sienne. Mais avant de faire plus de scènes, après ce passage à la télévision aux Pays-Bas, il faut le sortir, ce premier album. Et surtout, à cette époque, pour promouvoir un album, il faut avant tout choisir un single. Et le single choisi sera Daddy Cool. Mais au départ, ce n'est pas un succès incroyable. Le single va vraiment mettre du temps, en Allemagne mais aussi ailleurs en Europe, à se vendre et à plaire aux gens. Il faudra plusieurs semaines pour que le titre commence à se faire sa place, mais après trois mois et demi d'attente, le morceau rentre enfin dans les charts allemands, au coude à coude avec un autre titre très représentatif de l'époque, Dancing Queen d'Abbas. A partir de ce moment-là, ça y est, les chiffres de vente décollent pour l'album dans plusieurs pays d'Europe et le groupe enchaîne sur une petite tournée de six dates, une en Allemagne et cinq au Danemark. Mais pendant ce temps, Frank travaille sur deux choses. D'abord, le deuxième album du groupe, Love for Sale, et ensuite, sur les shows visuels. Et ce travail va payer. En 1977, Boneham sort Love for Sale avec ce qui sera l'un des plus gros singles de tous les temps du groupe, Ma Baker, et cette fois, la formation part dans une tournée beaucoup plus ambitieuse, les emmenant dans plus de huit pays d'Europe différents. Et si vous pensez que ce n'est qu'un succès éphémère, eh bien, pas du tout. Boneham enchaîne sur une troisième année toujours plus explosive, 1978, lors de laquelle le groupe va sortir l'album Night Flight to Venus avec les titres Rasputin et le fameux morceau Rivers of Babylon. La fin de l'année sera marquée par la sortie en single d'un titre sorti dans ce même album, Mary's Ball Child, Oh My Lord, un morceau qui va marquer le Noël d'énormément d'enfants et d'adolescents qui associent encore à ce jour cette musique à la magie des fêtes de fin d'année. Et 1979 alors ? Et bien pareil, Boneham sorti l'album Ocean of Fantasy avec des titres un peu moins classiques aujourd'hui, mais l'album est un succès. Le groupe étant tourné à guichet fermé sans s'arrêter depuis 1977, Boneham, à cette époque, c'est vraiment l'un des plus grands groupes d'Europe. Il domine le monde du disco européen et fait danser des centaines de milliers de personnes. Sauf que les choses vont s'arrêter et elles vont s'arrêter extrêmement rapidement. Bon, déjà, il y a un contexte. La hype autour de la musique disco va atteindre son apogée en 78 avec la sortie du film Saturday Night Fever. Et après ça, le style décline assez sévèrement. C'est moins violent qu'aux Etats-Unis où il s'est vraiment passé des choses assez tristes, notamment avec la fameuse nuit de destruction du disco, mais on constate malgré tout un désintérêt. Mais du côté du groupe, ça va aussi assez mal. D'une part, la sortie de leur album en 1981 est retardée et surtout, des rumeurs commencent vraiment à renfler comme quoi Bobby Farrell ne serait pas le chanteur. Et oui, parce qu'à l'époque, personne ne sait vraiment que c'est Frank Farian derrière le projet. Là, tout le monde se pose un peu des questions sur le sujet mais aussi commence simplement à se désintéresser du groupe. Et comme si ça ne suffisait pas, bien que c'était assez prévisible, au sein même de Bodeham, il y a des tensions. Des tensions de plus en plus fortes, notamment entre Frank Farian et Bobby Farrell. On a assez peu de témoignages sur ce qui s'est vraiment passé mais visiblement, il y avait un problème d'argent et aussi de loyauté de la part de Bobby envers la maison de disques et ou le producteur selon les termes de Maisie Williams, l'une des choristes. Selon la fille de Bobby Farrell, son père aurait signé un contrat très injuste disant qu'il renonçait aux droits à l'image et aux redevances. En fait, Bobby, c'était plus ou moins comme l'employé de Frank Farian et cette situation a fini par ne plus le satisfaire. Aucun accord ne semblait possible. Alors, le jeune faux chanteur prend la décision de quitter le groupe en 1981. Et à partir de ce moment, ça va être chaotique. Frank va embaucher un nouveau chanteur, Régid Seedbo, mais ça ne va clairement pas raviver la flamme. Bobby va revenir au milieu des années 80, mais rien ne semble pouvoir redonner la gloire de Bonéhem et même Frank lui-même finit par se désintéresser du projet et bâcle les albums. Le public est passé à autre chose sans aucun scandale concernant la doublure entre Frank et Bobby et le groupe prend fin plus ou moins en silence en 1986. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas vraiment là. Les deux plus grands protagonistes, Bobby Farrell, la représentation publique de Bonéhem et Frank Farian, le producteur qui a construit et entretenu le groupe de sa naissance à sa mort, vont connaître deux destins bien différents. Bobby Farrell va tenter de retrouver le succès en solo, mais plus ou moins en vain. En 1988, les quatre membres vont essayer de reformer la formation sans Frank Farian, mais ça ne va pas marcher. Bobby, en moins d'un an, va partir de son côté en essayant de faire marcher un autre projet appelé Bobby Farrell's Bonéhem. En gros, il jouait les succès du groupe mais avec d'autres membres. Derrière tout ça, il y a une vraie question d'argent. La fin de Bonéhem avait signé la fin du contrat de Bobby et ce dernier ne touchait plus de redevances pour ce qu'il avait fait les années précédentes. Donc, à sa sortie, il s'est retrouvé à vivre sur les aides sociales des Pays-Bas avec sa femme et ses deux enfants. Les choses ont commencé à se dégrader dans sa vie privée, les disputes étaient violentes entre Bobby et sa femme selon le témoignage de Zania, la fille du couple. Sa femme a fini par partir, laissant Bobby seul avec ses deux enfants et Bobby n'a jamais vraiment réussi malgré ses nombreuses tentatives à connaître un succès en solo dans la musique. Il décèdera bien plus tard le 30 décembre 2010 d'une insuffisance cardiaque. Je vous ai dit que les deux protagonistes allaient connaître deux destins bien différents ? Eh bien, je ne vous ai pas menti, Franck Farian va recommencer de son côté, sauf que cette fois-ci, ça ne va pas du tout se passer comme prévu. Millie Vanilli, vous en avez peut-être entendu parler, le groupe a fait l'objet d'un documentaire sur Paramount l'année dernière, c'est l'histoire d'un duo de chanteurs, un français et un allemand qui ont connu un très gros succès au début des années 90 au point de gagner un Grammy Awards, sauf qu'il s'avérait que ce n'était pas eux qui chantaient. Et qui était la voix sur le projet Millie Vanilli, la même que celle de Bonneham, Franck Farian. Avec l'argent que lui a rapporté Bonneham, Franck Farian a décidé de recommencer une opération similaire. Sauf que cette fois, les retombées médiatiques ont été catastrophiques. Quand le grand public a compris la supercherie, le groupe s'est retrouvé dans un scandale mondial, les obligeant à rendre leur Grammy, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de la cérémonie. Ils ont été au cœur de 27 procès pour fraude aux Etats-Unis et surtout, le groupe est devenu une blague. Encore aujourd'hui, Millie Vanilli est considérée comme l'une des plus grandes fraudes de l'histoire de la musique. Mais pas Bonneham. La différence entre le souvenir de Bonneham et celui de Millie Vanilli est vraiment assez frappante. D'un côté, tout le monde se souvient de Bonneham comme d'un des plus grands groupes de disco et personne, malgré que ce soit connu et reconnu aujourd'hui, n'a fait de scandale par rapport à la synchronisation labiale du groupe. Et de l'autre côté, Millie Vanilli est encore une blague aujourd'hui et une fraude sur laquelle on produit des documentaires. Mais alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Il y a trois éléments qui peuvent expliquer cette différence d'héritage. Déjà, la différence culturelle. Le scandale Millie Vanilli s'est produit aux Etats-Unis principalement, bien que les trois membres concernés soient européens. On ne consomme pas du tout la musique et même globalement le divertissement aux Etats-Unis comme on le consomme en Europe et ce qui paraît impensable de l'autre côté de l'Atlantique peut être accepté chez nous. C'est probablement ce qui s'est passé avec Millie Vanilli. Peut-être que si Franck Farian était resté sur le marché européen, Millie Vanilli aurait fonctionné ici et le scandale n'aurait pas existé ou pas été d'une telle ampleur. Ensuite, les concerts et plus globalement les souvenirs liés au groupe. Bobby Farrell avait beau faire du playback, il a le mérite d'avoir dansé et les danses et les concerts de Bonneham sont très importants dans l'héritage du groupe. La partie visuelle et show est beaucoup moins présente chez Millie Vanilli et les souvenirs sont beaucoup moins nombreux. Bonneham a vraiment marqué plusieurs générations sans faire de scandale tandis que Millie Vanilli n'a eu le temps de ne faire qu'un album avant la controverse. Et enfin, la fin de l'histoire. Il existe un biais cognitif appelé le « pick-and effect » qui énonce qu'on juge une expérience à son point le plus intense et sur l'événement final de l'expérience. Or, l'événement final de Millie Vanilli, ah oui, je ne vous en ai pas parlé. Huit ans après le scandale, l'un des membres est mort à 33 ans dans sa chambre d'hôtel d'une overdose d'alcool et de diverses drogues. C'est la cause officielle de son décès mais beaucoup le mettent sur le dos d'un suicide et remettent la faute sur le dos de Franck Farian. Et il est vrai que dans cette histoire, Franck Farian, ça a été clairement le gagnant. Tant en termes financiers puisque c'est lui qui récoltait la majorité des bénéfices du groupe mais aussi en termes d'image. Le grand public a attrapé la veste de Millie Vanilli alors que le vrai responsable c'est Franck en réalité. Et il y a pas mal de questions morales autour de ce qu'il a fait. Déjà, est-ce que c'est moral de mentir au grand public sur l'identité réelle des membres d'un groupe ? Aussi, si on élargit la question, est-ce que la pratique du ghostwriting qui consiste à ce qu'une personne écrive les textes d'un artiste qui va lui les interpréter n'est pas dans l'idée scandaleux ? Vous vous reconnaissez en tant qu'auditeur dans les textes d'un artiste, vous pleurez sur ces mots mais ce n'est pas lui qui les a écrits. Pourtant, aujourd'hui, c'est totalement banalisé. Personne ne fera un scandale parce que Diamonds de Rihanna n'a pas été écrit par Rihanna mais par Sia. Enfin, sujet encore un peu plus touchy, à quel point les membres d'un groupe qui ne sont que l'image publique de ce groupe doivent-ils toucher des bénéfices ? Comment doit s'organiser la rémunération pour être juste ? Ce sont des questions auxquelles je n'ai pas les réponses mais je trouve cette histoire assez intéressante. Frank Farian continuera ses activités de manière un peu plus discrète après le scandale de Millie Vanilli et décèdera le 23 janvier 2024 à l'âge de 82 ans. Il aura vendu tout au long de sa vie plus de 800 millions de disques dans le monde dont quasiment aucun en son nom propre. Businessman de génie, producteur visionnaire, plus grand escroc de l'industrie ou un peu de tout ça ? Je vous laisse vous faire votre propre avis sur la question. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Lovie, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada